Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du Bitmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va découvrir le Shadowheal Compresseur plus quelques autres VST de chez PluginAlliance. Si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, pensez à vous abonner, à liker, à partager, commenter un maximum. N'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez. C'est relativement important pour le référencement et faire connaître la chaîne. Et si vous voulez soutenir la chaîne, vous trouverez des liens affiliés directement dans la description vers PluginBoutique, WA Production, Loopmaster et Waves pour pouvoir acheter vos VST et packs de samples tout en soutenant la chaîne gratuitement. Et si vous souhaitez m'offrir un petit café, vous trouverez un lien Paypal directement dans la description. Donc pour ceux qui ont pu bénéficier de l'offre de SoonWide, c'est-à-dire la création du groupe entre PluginAlliance, Native Instruments et Isotope, vous avez pu avoir accès au bundle gratuit. Dans ce bundle, vous aviez le Shadowheal Compresseur. Le Shadowheal Compresseur, ça va être un VST de compression qui va émuler une machine hardware réelle qui coûte relativement cher. Maintenant, si vous n'avez pas pu bénéficier de cette offre, il faut savoir que le VST va être au prix de 299$ et que le mieux pour l'acquérir, c'est tout simplement d'attendre les promotions parce que c'est vrai que ça fait une certaine somme. Par contre, c'est vraiment un excellent compresseur. Donc je vais agrandir l'image qu'on a ici, histoire de mieux voir. Dans le compresseur, en fait, vous allez avoir deux étages de compression. Une partie optique qui se trouve ici, de chaque côté des vumètres, qui va représenter un peu un compresseur du style LA-2A. Et en dessous, vous allez avoir le compresseur dit discret, qui va représenter un compresseur VCA, donc de type SSL. Dans la partie centrale, vous allez pouvoir choisir l'étage de transformation et donc apporter une coloration en fonction du type de transformateur que vous allez utiliser. Donc vous en avez trois, nickel, iron et steel. Et le nickel, ça va mettre en valeur, on va dire, vos aigus, iron un peu plus vos médiums et le steel un peu plus les lots. Bref, c'est un compresseur qui est vraiment cool, puisqu'en réalité, c'est comme si on en avait trois. On peut utiliser indépendamment l'étage optique, donc ce qui vous fait un compresseur optique. Indépendamment l'étage discret, donc ça vous fait un compresseur VCA et vous pouvez utiliser les deux en même temps, ce qui va vous faire un compresseur hybride optique VCA. Et donc, c'est comme si vous aviez trois compresseurs dans le même VST. Maintenant, on va aller voir ça directement dans Studio One. Et en même temps, on va voir d'autres produits de chez Plugin Alliance que j'ai utilisé pour le mix de mon morceau. Donc, pour pouvoir vous faire ce petit tutoriel et vous présenter ces différents outils, j'ai repris le morceau que j'avais créé pour mon tutoriel de Waves et j'ai remplacé les VST Waves tout simplement par des VST de chez Plugin Alliance. Donc, si on réécoute le morceau, histoire de se le remettre en tête, ça nous donnait ceci. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Maintenant, si je coupe l'intégralité des effets, ça va nous donner quelque chose comme ceci. Donc, vous voyez que le son a relativement diminué. On a perdu en punch. Je remets les effets. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Donc, dans cette version du mix, qu'est-ce que j'ai fait ? Comme à mon habitude, on va avoir les différentes mélodies qui vont arriver dans le bus mélodie. Donc, chacune de mes mélodies va avoir ses propres effets. Par exemple, si je prends mon piano électrique, j'ai utilisé le Energy Panner qui va faire un panning en fonction de la dynamique du son. Vous voyez, si je joue sur l'attaque et sur le release, ça va changer le comportement ici de mon panier. Après, si je prends les accords que j'ai ici, j'ai utilisé le VST Reverse de chez Kilohertz et le VST Ensembleur pour donner un petit peu plus d'ampleur à mon sample. C'est la partie qu'on voit ici qui va être jouée, donc en reverse. Si je coupe les effets. Ensuite, j'ai mes accords de piano avec pareil un autre réglage du Energy Panner. Ensuite, j'ai mon VST Simp Master One qui me sort ce petit arpège avec l'ensemble de chez Kilohertz. Et enfin, je vais avoir mon VST de flûte qui va avoir et un VST de panning et le Louperator pour pouvoir donner les petits effets rythmiques. Tous ces instruments vont arriver directement dans mon bus, ici, Melody. Et dessus, j'ai intégré une tranche de console qui vient de chez Brainworks, qui est la SSL 4000. Donc, dessus, j'ai fait un réglage des filtres, l'utilisation du compresseur, une équalisation pour que tout ça, ça sonne pour le mieux. Donc, je vais retirer le solo, ici. Si je coupe le VST. Après, je vais avoir mes drums. Qui, elles, ont été faites à partir de mon VST de Presonus, qui est intégré à Studio One, qui est l'impact XT. Et donc, ça va nous donner ceci. Donc, là, pareil, j'ai utilisé une tranche de console. La SSL 4000 Brainworks. J'ai fait mon équalisation. J'ai utilisé le compresseur. Et après, sur chacun de mes éléments de batterie, je vais avoir différents effets. Donc, si je prends, on va le faire dans l'ordre. J'ai un auto-pan qui va être sur mes hat. Sur mes snaps, j'ai rien mis du tout. Sur mon shaker, j'ai laissé le tap-delay de chez Waves. Ensuite, j'ai le pan flow qui va me faire un panning sur mon open hat. En ce qui concerne mon kick, j'ai utilisé le SPL attacker pour pouvoir donner plus d'impact à mon kick. Et ça va être la même chose en ce qui concerne mes deux snaires. Et sur ma petite perc, j'ai toujours mon monodélay qui vient de chez DeadDuck Software. Donc, ça, c'est un bundle qui est totalement gratuit. Après, si on prend la 808. J'ai utilisé mon BXDIN qui vient de chez PluginAlliance pour pouvoir faire mon sidechain. Donc, en fait, au niveau réglage, comment ça se passe ? Avec ce VST, je me suis mis en equalizer pour faire un sidechain de fréquence. En haut, je vais avoir, entre guillemets, la bande d'équalisation totale du son. En bas, je vais avoir la partie qui va être retirée. Et à partir de ce potentiomètre, je vais aller chercher l'élément. Puisque là, c'est mon kick qui va venir triguer le VST pour pouvoir faire descendre la fréquence du kick à l'intérieur de ma basse. Et donc, pour pouvoir retrouver le kick avec précision, je vais utiliser le potentiomètre de fréquence. Donc, si par exemple, ça représente la partie bleue ici, si je me mets là, quand je vais me rapprocher des fréquences de mon kick, je vais l'entendre très fort. et si je retire le solo, à chaque fois que le kick frappe en fait ça va descendre la fréquence correspondant au kick à l'intérieur du son de banlie de basse. Ensuite j'ai utilisé le BX Digital V3 pour pouvoir faire ma courbe d'équalisation. Donc si je retire là on a le son naturel et si je remets l'équaliseur qui va émuler la courbe d'un équaliseur Pultec ça me donne ceci donc on sent bien la différence. Et enfin pour ce qui est de l'étage de saturation j'ai utilisé la blackbox Donc là on a vu tout ce qui se passait au niveau des bus. Maintenant on va voir le master puisque c'est là que j'ai fait intervenir le Shadow Hill. Donc au niveau de mon master j'ai commencé par utiliser le Brainworks Digital V3 pour pouvoir faire mon équalisation générale. Donc si je coupe les autres effets qu'il y a sur le master ça va me donner ceci. Je vais retirer tous les solos ça sera peut-être un peu mieux. Donc là il n'y a que mon équaliseur. Si je retire l'équaliseur... Donc c'est vraiment juste pour affiner mon instru j'ai fait quelques petits réglages rajouter le Bass Shift donc ça ça va me permettre d'accentuer quelque peu mes basses en lui intégrant une courbe pareil comme tout à l'heure des écus Pultec. J'ai retiré une petite fréquence qui me gênait ici et j'ai utilisé aussi la partie écu dynamique pour pouvoir retirer certaines fréquences qui me gênaient. Et ce qu'il y a de bien avec cet équaliseur c'est qu'en se mettant en mode auto solo je peux entendre avec précision la fréquence que je veux retirer. Donc là cet équaliseur normalement il peut travailler en mid-side mais moi je l'ai utilisé sur ce morceau en stéréo et donc voilà pour ça. Maintenant le Shadow Hill donc comme je vous le disais tout à l'heure le Shadow Hill ça va être un compresseur qui est relativement utile et puissant dans le sens où la première partie du compresseur on va avoir un étage de compression optique avec juste un très chaud et un gain. D'accord ? On va avoir le bouton d'activation ici in out pour pouvoir le mettre en fonction. En dessous je vais avoir le compresseur BCA qui lui par contre va avoir des réglages complets c'est à dire qu'on va avoir le réglage du ratio, de l'attaque, du release, le threshold et le gain. Ensuite on va pouvoir choisir l'étage de transformation du compresseur soit nickel, iron ou steel en sachant que nickel va mettre plus en valeur les aigus, iron va mettre plus en valeur les médiums, steel va mettre plus en valeur les basses fréquences. Ensuite le compresseur en lui-même peut être utilisé en stéréo donc dans ce cas là quand vous l'utilisez en stéréo la partie gauche du compresseur va régler en fait les deux parties. C'est à dire que vous n'êtes pas obligé de manipuler les deux côtés du VST quand on est en stéréo, vous manipulez directement la partie gauche du compresseur et les réglages vont se faire même si les boutons ne sont pas à la même position, ça va être automatique en interne. D'accord ? Par contre dès que vous allez passer en dual mono, il faudra faire les réglages pour la droite et les réglages pour la gauche. On va avoir une entrée sidechain pour le filtre, ici on va pouvoir doser la fréquence de filtre qu'on va vouloir imposer au sidechain, on a un bouton mix, on a le key in puisqu'on peut utiliser un élément de sidechain externe comme un kick, une snare, enfin ce que vous voulez pour sidechain votre son. Et ensuite vous avez directement ABCD, ça va vous permettre de tester différents types de réglages pour pouvoir voir quel est le meilleur réglage pour votre son. Petite particularité, ici de chaque côté des vumètres vous allez avoir Optical, Discret, Output. Donc ici, comme vous voyez, j'ai la diode qui est allumée sur Optical, ce qui veut dire que ce vumètre là va me montrer ce qui se passe au niveau du compresseur optique, la réduction de gain. Ici, ici, je suis sur Discret, ce qui fait que ce vumètre là va me montrer ce qui se passe au niveau de l'étage discret. Pour ce son là, j'ai utilisé les deux compresseurs en même temps pour pouvoir faire la compression du général. Donc là, on a le son sans compresseur. Si je le mets en marche, ça donne ceci. Après, j'avais essayé différents réglages en essayant différents mix puisque là, en quelque sorte, j'ai fait une compression parallèle puisque mon bouton mix est à la moitié et j'ai agrandi le sidechain. Maintenant, si je me mets ici, il n'y a plus de sidechain et la compression est totale. Je change. Et sur C, j'ai encore un autre réglage. Le copy-paste qu'on a ici, c'est tout simplement pour copier un preset, par exemple de C, pour pouvoir le mettre sur D. Donc, vous copiez votre preset C, vous cliquez sur D et là, vous faites paste. Donc, ce compresseur, moi, je le trouve super cool, hyper efficace. Il a un très bon grain de son. Il est léger au niveau ressources processeur. On peut le mettre aussi bien sur un bus master que sur un bus de drum, sur des voies en utilisant, par exemple, que la partie optique pour les voies. Les drums, on peut très bien utiliser que la partie VCA. Donc, c'est vraiment un outil, une sorte de couteau suisse qui va vous servir à pas mal de choses. Donc, c'est un excellent compresseur qu'il faut apprendre à maîtriser. Les paramètres sont assez simples. Là, par exemple, si on prend mon réglage, si je me remets en B, c'est ce que je trouvais le plus convaincant par rapport à mon son. Là, ici, je suis à 10 au niveau de mon threshold. 14 au niveau de ma valeur de sortie de l'optical gain. Ensuite, quand on prend la partie discrète, au niveau du ratio, je suis à 3. Donc, sachant qu'on est sur un bus, c'est relativement correct. Une attaque à 5 pour laisser passer les transients. Et un release qui va être au minimum pour que la compression revienne vite à 0. Au niveau très chaude, je suis à 7. Et au niveau gain, je suis à 12. Et j'ai utilisé la partie nickel du transfo pour pouvoir, en fait, gérer, affiner ma partie aiguë. En sachant qu'au niveau de mon sidechain, j'ai mis le filtre sidechain en fonction. Et que j'ai retiré les fréquences jusqu'à 264 Hz. Donc, la compression va se faire de 264 Hz jusqu'à 20 000 Hz. Ça va compresser toute la partie aiguë. En fait, du son, j'ai retiré les basses fréquences du compresseur. Les basses fréquences vont rester naturelles. Et toute la partie aiguë va être compressée. Et mon bouton mix à la moitié, ça me fait une compression parallèle. Pensez-y à regarder sur vos compresseurs. Si vous avez un bouton mix pour pouvoir faire, en fait, la compression parallèle, c'est relativement utile. Ça permet d'adoucir la compression lorsque vous le mettez sur un bus ou même lorsque vous faites votre master. Ensuite, j'ai utilisé un EQ Special Mastering. Donc, c'est le Amec 200. Donc, ça, c'est un excellent equalizer, pareil, qui vient de chez Plugin Alliance, avec des courbes relativement douces. Une petite astuce pour ceux qui ne sont pas encore à l'aise avec ce type de VST. Vous pouvez intégrer. Donc, c'est chez Berthome. Vous avez l'EQ Curve Analyzer. Donc, ce qu'il faut faire pour pouvoir utiliser ce VST, là, par exemple, j'ai mon equalizer Amec. Je vais mettre un EQ Curve avant, un EQ Curve après, un EQ Curve avant, un EQ Curve après mon equalizer. Et il va me montrer la courbe d'équalisation de mon VST. Donc, là, je vais mettre ça. Je vais reprendre le Berthome. Et vous allez voir, si par exemple, ici, j'augmente les basses fréquences, la courbe va réagir. Là, ici, si je refais... Voilà. Donc, ça vous permet d'analyser directement ce qui se passe au niveau des equalizers qui n'ont pas de visualisation de courbe. Si vous avez peur de ne pas savoir ce que vous faites lorsque vous faites vos réglages. Bon, moi, je fais tout à l'oreille. Après, l'avantage de ce petit, enfin, de ce petit, de cet equalizer, c'est qu'on va avoir aussi de quoi inverser les courbes. Bref, c'est vraiment un outil assez extraordinaire, capable de faire pas mal de choses. Il est très fin, il est très précis. Les courbes sont relativement douces. On peut les régler directement par les potentiomètres qui se trouvent directement ici. Hop, je vais retirer. Donc, on va avoir les boutons gain qu'on a directement au-dessus. Ensuite, on a les boutons cue pour pouvoir forger, sculpter le son. Et enfin, le choix des fréquences en dessous. Donc, c'est un equalizer qui est vraiment cool, qui a un excellent son. On va avoir le traitement TMT pour pouvoir apporter de la distorsion harmonique. On a un petit bouton pour le THD pour pouvoir doser ce qu'on apporte. On va avoir un vumètre de corrélation de phase. Le vumètre droite-gauche. On a un monomaker. Donc, ce qui fait que là, par exemple, ici, jusqu'à 96 Hz, tous les sons de 20 à 96 Hz vont être en mono. Et de 96 à 20 000 Hz, je vais être en stéréo. J'ai augmenté légèrement l'image stéréo du son, puisque j'ai un petit stéréoïs dessus. Et ensuite, j'ai mon potentiomètre d'entrée, mon potentiomètre de sortie. Donc, c'est relativement complet. On peut écouter aussi la partie MID du son. Et la partie SIDE. Et on va avoir le HIPASS LOPASS pour le côté droit, comme le côté gauche. Puisqu'en fait, ici, ça va représenter la gauche du son. Ici, la droite du son. Si on se met en MID SIDE, là, je vais avoir le MID. Et là, je vais avoir le SIDE. Donc, à chaque fois, on va avoir nos filtres pour chacun des deux canaux. C'est hyper complet, hyper puissant. Et le son est vraiment d'une excellente qualité. Et pour finir, j'ai juste mon petit limiteur qui vient de chez Presonius. Vous commencez à le connaître. Et ce qui va nous donner ceci. Et si, en plus, je rajoute mon utilitaire de mesure, dont cette fois, j'ai pris le but LUDNESS Analyseur 2 de chez Signum Audio, ça va me donner directement l'état de ma courbe de LUDNESS et toutes les informations au niveau du Dynamic Range, le LUDNESS Integrated, le Tropic, le Short Term et le Momentary. Sous-titrage ST' 501 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 directement sur le site de plugin alliance parce qu'ils font d'excellents vst qui coûte un certain prix certes mais dont la qualité est certaine donc j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous ai montré comment à peu près utiliser les options du shadow et le compresseur plus quelques outils qui viennent de chez plugin alliance c'est une excellente entreprise de vst un excellent éditeur enfin brainworks puisque les vst de plugin alliance sont faits par brainworks en majorité c'est une marque que j'apprécie énormément surtout pour gérer tout ce qui est mixage et mastering laissez moi ce que vous en pensez directement dans les commentaires et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode des abc du beatmaking salut salut